... Mais bien sûr que le parrainage aurait pu m'aider, il y a 18 ans. Ça m'aurait évité cette solitude et cette sensation d'enfermement que j'ai vécu. Je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ça, ce calvaire, cette solitude face à la violence du diagnostic. Bien sûr que ça m'aurait aidé, j'aurais pu poser toutes mes questions à quelqu'un de présent. Bien sûr que ça m'aurait aidé à comprendre ce qui m'arrivait, à comprendre ses symptômes. Puisqu'à l'époque, personne n'avait ça dans mon entourage, personne ne connaissait. Personne ne comprenait ce que je vivais. Donc oui, pour moi, le parrainage, je dirais que c'est quelque chose d'essentiel dans notre parcours de soins aujourd'hui. Mais essentiel. Alors étant parrain, oui, je connais le parrainage. Je pense que c'est une idée qui est révolutionnaire déjà pour nous malades. D'avoir un père, quelqu'un qui a l'expérience de la maladie, pour pouvoir nous conseiller, nous rassurer aussi. C'est très important. Et moi, ça m'apporte d'apporter tout ça à quelqu'un qui est en demande, qui est en souffrance, de pouvoir l'aider, qui ne se sente surtout pas seul. Parce que c'est une autre maladie. C'est ce qui arrive souvent, la solitude. Donc voilà, montrer que la personne n'est pas seule, que ce qu'elle a, on sait ce que c'est. Même si on ne sait pas tout, mais lui dire « t'inquiète pas, ça va aller », c'est très important, voire même primordial pour nous. Je connaissais le parrainage, mais pour les addictions, pour l'alcoolisme. Et j'ai découvert le parrainage en 2018, lors de mon adhésion au groupe. Donc j'ai voulu tenter, et le parrainage m'a permis de me soutenir, répondre à mes interrogations et tout ça. Et puis voilà, franchement, ça a été une belle aventure. Et depuis peu, je suis devenu parrain moi-même. J'ai commencé le parrainage en septembre, je crois. Et franchement, ça m'a grave aidée, parce qu'en fait, je me sentais perdue. Et j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Et donc d'avoir quelqu'un qui comprend la maladie et qui comprend nos émotions, en fait, quand on est en colère, quand on est triste et tout ça, ça fait vachement de bien. Ça aide beaucoup. Et pour le moral, c'est super, en fait. Le parrainage, c'est quelque chose de super. Parce que votre marraine, votre parrain va être là pour les jours où ça va moins bien, pour les jours où ça va très bien aussi. va vous guider, va vous conseiller, va vous permettre d'avancer et de faire les choses par vous-même. J'ai une super marraine qui m'a guidée, qui m'a aidée, qui est là pour tout et n'importe quoi. Si j'ai besoin d'elle, j'ai qu'à envoyer un message, un mail, et elle me répondra. Et à mon tour, moi, je vais devenir parrain pour vous guider, pour vous aider, pour vous accompagner dans ce chemin et pour vous mettre des coupiers au cul si vous en avez besoin et pour être là pour vous. Oui, bien sûr, je connais le parrainage de cet avenir, puisque je suis moi-même marraine dans le but de pouvoir accompagner au mieux les personnes atteintes de sclérose en plaques, en tout cas sur les parties où moi, je n'ai pas été forcément bien accompagnée, pour que le diagnostic se vive au mieux et que l'acceptation se fasse la mieux possible. Coucou. Donc moi, le parrainage, je connais, puisque je suis moi-même parrainée par ma super marraine. Et merci d'ailleurs à tous, parce que je pense que c'est très important. Et aussi, merci à tous les autres parrains et les marraines, car je pense que ça nous accompagne chaque jour. Et ils sont là pour répondre à nos questions et à nous accompagner. Donc un grand merci. Merci. Merci.